Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Soufiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Dragon Ball Super, assez spéciale, car pour l'occasion, je suis accompagné de mes trois enfants. Coucou tout le monde ! Vous le voyez, c'est bien festif à la baraque, coucou tout le monde. D'ailleurs, ils disent comme la mère, comme quand la mère a dit à faire des vidéos, elle dit toujours coucou tout le monde, merci Vivine. Voilà, résultat, ils ont déteint sur toi. Bon, bref, comme j'ai pu vous le dire, on va parler de Dragon Ball Super, et comme vous le savez, je possède tous les tomes d'EBS, du tome numéro 1 au numéro 18. D'ailleurs, j'en profite dans cette vidéo pour remercier Glenna, car c'est eux qui m'envoient les tomes, donc vous êtes vraiment au top du top, car moi, j'avais déjà lu, eh bien, tous les tomes de Dragon Ball Super, mais en ce moment, je suis en train de les relire avec mes enfants, car oui, ils grandissent, ils savent lire maintenant, et du coup, ils connaissaient déjà Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, les épisodes, les films, etc., mais ils ne connaissaient pas le manga papier. Et maintenant qu'ils savent lire, eh bien, du coup, la plus grande, ça l'intriguait, elle avait envie de découvrir le manga papier, donc c'est Inaya, tu as quel âge ? 8 ans. Et t'es en quelle classe ? CE2. Voilà, elle a 8 ans, elle est au CE2, elle sait lire, et du coup, elle m'a demandé si elle pourrait lire avec moi, quand il y a des choses qu'elle ne comprend pas, pour que je lui explique, et en plus de cela, ça lui fait de l'entraînement pour la lecture, et à chaque fois, elle est toujours accompagnée de ses deux frères, donc on a Aessa, tu as quel âge ? 6 ans. Et t'es en quelle classe ? CP. Il est au CP, donc c'est pareil, lui aussi, il est en train d'apprendre à lire, donc c'est plutôt cool, parce qu'entre frères et sœurs, du coup, il s'entraîne. Et après, on a le petit dernier, qui a la maternelle, tu t'appelles comment ? Ryan. Et du coup, tu as quel âge ? 300. Il a 3 ans, il s'appelle Ryan, voilà, c'est incroyable. Donc, on a bien avancé dans la lecture du manga Dragon Ball Super, on a même été jusqu'à se mettre à jour avec l'application Manga Plus by Shoisha, donc voilà, comme ça, ils sont au courant de tout, je leur ai tout expliqué, et j'avais envie de connaître, eh bien, ce que pensent les enfants, donc la nouvelle génération de Dragon Ball Super, du moins, ce qu'ils préfèrent déjà dans un premier temps, entre tous les arcs. L'arc avec Black Goku, l'arc du tournoi du pouvoir, Jiren face à Migate, l'arc avec Moro, l'arc Granola. On va d'abord commencer par toi, Aïssa, tu as préféré quel arc ? Black Goku. Ah ouais, il est sûr de lui, il m'a dit Black Goku. Et pourquoi tu as préféré Black Goku ? Parce qu'il est vraiment stylé avec les cheveux roses. Il m'a dit parce qu'il est vraiment stylé avec les cheveux roses, voilà. Ça, c'est les gamins d'aujourd'hui, ils voient des couleurs, et voilà. Comme quoi, la Toei, tout ça, en fait, ils ont raison, ils mettent des couleurs, ça fonctionne, les gamins, tu vois, ça les attire. Mais attends, il n'y a pas que les cheveux roses, quand même, qui t'ont plu. C'est parce qu'il est vraiment très méchant, il veut tuer tout le monde. C'est vrai, voilà. Non, là-dessus, par contre, je le rejoins. C'est vrai que Black Goku, donc, Zamasu, il est vraiment méchant, il veut tuer tout le monde parce que je leur ai expliqué le plan zéro mortel de Black Goku, tu vois. C'est quand même assez intéressant, justement, de remettre les bases et leur faire comprendre qu'il est méchant parce qu'en fait, il a vraiment le but d'anéantir l'humanité. Voilà, c'est ça. Donc, il l'a très bien compris. Et j'aimerais également savoir, toi, Inaya, t'as préféré quel arc ? J'hésite entre Black Goku et Granola. Elle hésite entre Black Goku et Granola. Ah, mais il faut trancher, mademoiselle. Tu préfères quoi ? Granola. Granola, c'est sûr ? Oui. Ok, d'accord. Alors, là, maintenant, la question fatidique. Pourquoi tu as préféré l'arc Granola ? Parce qu'il y a Badak, le père de Goku. C'est pas ma fille pour rien. Voilà, c'est pas ma fille pour rien. Elle a dit parce qu'il y a Badak, le père de Goku. Du coup, t'as bien aimé Badak, du coup. Tu le kiffes ? Oui. Oh là 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 là, incroyable. Et il y a deux Badak. Et il y a deux Badak, oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a le Badak de DBZ et le Badak de DBS. Alors ça, par contre, c'est un peu compliqué à leur faire comprendre. Forcément, ils sont un peu jeunes. C'est là où vous voyez, entre le canon, non canon, etc. C'est dur à faire comprendre ça aux enfants. Leur faire comprendre que, non, ça ne rentre pas en compte dans l'histoire originale. Le Badak des années 90, alors que, oui, on le voit dans le manga papier de la perfecte édition avec le ruban. Et qu'ensuite, on voit le Badak de DBZ qui n'a plus de ruban, qui n'a pas la même histoire. C'est vrai que c'est assez compliqué. À présent, on va parler des préférences de personnages. Et on va commencer avec toi, Inaya. Quel est le personnage que tu préfères ? Vegeta. Vegeta ! Et en plus, je préfère sa transformation ultra-ego. Et en plus, ça préfère la transformation ultra-ego, donc la fameuse transformation Wagamama quand il a les cheveux violés. Vous le voyez, encore une fois, quand il y a de la couleur au niveau des cheveux, je ne sais pas, les enfants, j'ai l'impression que ça les attire. Donc, ça doit être une formule qui fonctionne bien, en fait, sur la nouvelle génération. Et d'ailleurs, Aïssa, quel est le personnage que tu préfères ? Black Goku. Ah, Black Goku. Ah oui, il m'a dit Black Goku direct. Ah, mais toi, tu kiffes Black Goku. Parce que moi, j'aime trop Black Goku. Parce que moi, j'aime trop Black Goku. Et ensuite, Ryan, le tout petit, du coup, quel est le personnage que tu préfères ? Vegeta. Vegeta, ah ouais. Et là, j'ai quand même deux Vegeta. Là, on voit qu'on est dans une team des aides, tu vois. Moi, personnellement, le personnage que je préfère dans la licence de Dragon Ball, pour ceux et celles qui me suivent au quotidien, vous le savez déjà, il s'agit de Badak, le père de Goku. Alors, certains l'appellent Bardock, d'autres Bardak. Moi, c'est Badak, comme la VO, Badaku. Pour moi, c'est le commencement. C'est celui qui s'est levé, seul face à l'armée de Freezer. La rébellion, c'était lui. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait un de vous trois qui me dise Broly. Vous aimez bien Broly ? Oui. Ah, voilà, vous aimez bien Broly ? Parce qu'ils ont tellement vu, deux fois, le film DBS Broly, que je me disais, il y en a peut-être un qui va dire Broly. Mais non, même pas. Et Gohan, vous avez bien aimé Gohan ? Non. Non, la petite, elle n'a pas aimé Gohan. Tu n'as pas aimé Gohan ? Parce que j'aime bien dans Dragon Ball Z, mais je n'aime pas dans Dragon Ball Super. Alors, ça, c'est intéressant. Elle a dit qu'elle aime bien Gohan dans Dragon Ball Z, mais pas dans Dragon Ball Super. Et pourquoi tu n'aimes pas Gohan dans DBS ? Parce qu'il paraît moins fort dans Dragon Ball Super. C'est incroyable. Alors là, c'est incroyable. Tu as bien révisé le son. C'est bien. C'est-à-dire qu'elle a bien compris. En fait, d'où l'importance que je les accompagne quand ils lisent les tomes. Elle a bien compris l'effet de puissance qu'il y avait avec Gohan face à Cell, face à Boo. Tu vois, face à Super Boo, on avait un Gohan de ouf. Et c'est vrai que dans Dragon Ball Super, on ne va pas se mentir, Gohan, il est mis à l'écart. Sauf avec le nouveau film Dragon Ball Super Super-Héros. D'ailleurs, ils sont bien avec moi. Le voir au cinéma, vous l'avez bien aimé, le film Dragon Ball Super Super-Héros ? Oui. Un peu, toi ? Alors, les deux garçons, ils ont bien aimé. La petite, par contre, un peu ? Tu n'as pas trop aimé ? Non. Non ? Il y a des choses que tu as bien aimé ? Oui. Ouais, toi, en fait, je sais. La petite fille de Gohan, Pan, etc., tu as bien aimé ? Oui. Voilà, c'est ça. Et Gohan, dans sa transformation, avec les cheveux gris, tu as bien aimé ? Non. Voilà. Voilà. Toi, tu as bien aimé Gohan avec les cheveux gris ? Oui. Voilà, lui, alors lui, par contre, la Gokou cheveux rose, il aime. Gohan, cheveux gris, il aime. Toi, dès qu'il y a des couleurs, tu aimes toi, en fait, hein ? C'est ça ? On aime bien quand les cheveux sont bleus. Et lui, il aime bien aussi quand les cheveux sont bleus, tu vois ? Donc, voilà, on est servi. À présent, petit quiz Dragon Ball Z sur les transformations de Goku. Et on va commencer avec toi, Ryan. Quelle est la première transformation de Goku dans DBZ ? Super Saiyan. Super Saiyan, c'est bien. Il a bien enregistré. Incroyable. Trois ans, je tiens quand même à le préciser. À ton tour, maintenant, Aïssa. Quelle est la deuxième transformation de Goku ? Super Saiyan 2. Super Saiyan 2. Face à Vegeta. Kaioken. Elle est trop incroyable. Kaioken. Bon, bah, vous voyez. Comme quoi, ils sont plus instruits que certains adultes que je retrouve dans les salons qui ne savent pas répondre à cette question. Allez, on va corser un petit peu le level du quiz. Avec toi, jeune homme, en quoi se transforment les Saiyans durant la pleine lune ? En singe. En singe, oui, c'est bien ça. Donc, ils se transforment en autres Zaru, les gorilles géants. Lui, forcément, il a trois ans. Il apparemment ça à des singes. Mais je valide, c'est une bonne réponse. À toi, Aïssa. Quand on a les sept Dragon Balls, il y a un dragon qui en ressort. Il s'appelle comment ? Shenron. Bien, Shenron. À ton tour, Inaya. Combien de frères a Goku ? Un. Bien. Et il s'appelle comment ? Raditz. Bien. Elle ne s'est pas fait avoir la palite de Thalès ou quoi. Elle n'a pas dit deux frères. C'est une bonne réponse. Et d'ailleurs, Aïssa, comment s'appelle la femme de Vegeta ? Bulma. Bien. Inaya, comment s'appelle la femme de Goku ? Chichi. Bien. Comment s'appellent les enfants de Goku ? Goten et Gohan. Bien, Goten et Gohan. Bon, bon. On va corser encore parce que là, franchement, j'ai l'impression que c'est trop facile avec eux. Tiens, hop. Je prends le tome numéro 16, Dragon Ball Super. Tiens, il y a Granola. Pour devenir l'être le plus puissant de l'univers, il fait un vœu auprès d'un dragon. Mais il doit y laisser des années de sa vie. Combien lui reste-t-il encore à vivre ? Trois ans. Oh, les trois, ils m'ont dit trois ans. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que c'est trop facile. Donc, comment s'appelle le dernier méchant ? Enfin, du moins, comment s'appelle sa dernière transformation au méchant qui arrive à la fin du chapitre ? Black Freezer. Bien, Black Freezer. Oh, là, 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 il est trop, trop fort, Black Freezer. Oh, là, 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 il est trop, trop fort, Black Freezer. Exactement. Là, franchement, voilà, les amis, vous avez mes enfants. Je pense qu'ils pourraient répondre à des quiz bien plus facilement que d'autres personnes qu'on interview justement dans les salons manga, etc. Donc, voilà, les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo, s'il vous plaît, en mode gameplay d'Hama. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très vite. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.